C'est hyper difficile comme question, je ne l'apprends pas bien là. Je ne vais pas définir l'oeuvre, c'est hyper difficile d'expliquer une oeuvre. Mais je ne sais pas, là, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est très intéressant de jouer une oeuvre comme ça, parce que ce n'est pas quelque chose d'acquis, ni pour la grande majorité du public. La musique contemporaine, ce n'est pas si facile à écouter. En fait, on devrait presque être un petit enfant. Un petit enfant, il n'a pas de préjugés, il reçoit toutes les choses comme ça, il ne s'attend pas à ce que ce soit consonant ou à ce que ça fasse comme ci ou comme ça. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. C'est très important de défendre la musique. Alors, je dis la musique d'aujourd'hui, le concerto, il date du début des années 90, du siècle dernier. Mais ça reste quelque chose qui... Comment dire ? Je trouve que ça a vraiment du sens de jouer ça, de défendre cette musique. Ça reste une expérience un petit peu à part. Et aussi, c'est assez génial parce qu'il n'y a pas autant le poids de la tradition, en fait, quand on joue les très grands compositeurs du passé. On a une multitude d'interprétations extraordinaires qui a derrière nous. Il y a la capitale européenne de la musique classique, Vienne, qui dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, tout un tas de gens qui savent comment il faut faire. Alors que là, on est un petit peu plus libre. Même s'il y a déjà des très très bonnes versions de ce concerto. Alors moi, c'est la première fois que je joue ce concerto, oui. Et je le travaille seule parce qu'on ne répète pas pendant des semaines avec un orchestre. Moi qui suis dans un orchestre, je le sais bien. On répète en général très rapidement les concertos avant le concert. Mais donc, il faut arriver vraiment très préparé quand on est devant l'orchestre. Mais après, évidemment, particulièrement cette œuvre-là, je dirais, particulièrement le premier mouvement du concerto, c'est un violon qui est vraiment écrit dans l'orchestre. D'ailleurs, c'est un orchestre un petit peu particulier puisque ce sont des instruments solistes. Ce n'est pas vraiment un orchestre symphonique comme on peut en avoir l'habitude. Et donc, évidemment, quand je travaille, je travaille ma partie, mais j'ai la partition avec toutes les parties. Et voilà, je regarde ce qui se passe autour. Parce que le violon est vraiment dans l'orchestre. Il sort de l'orchestre, il rentre dans l'orchestre. Il y a vraiment beaucoup de dialogue avec les autres instruments. Ligeti, comme je le disais, ce n'est pas l'œuvre qui se livre le plus facilement. Peut-être, mais ça, c'est quelque chose qui est inhérent un peu à la musique contemporaine. Moi, je suis vraiment rentrée dans ce compositeur en tout simplement en prenant son ancêtre le plus direct, c'est Bartók. Et avec tout ce qu'on connaît de cette musique, c'est-à-dire une inspiration de la musique traditionnelle de toute l'Europe de l'Est et même autour, Bartók avait fait beaucoup, beaucoup de recherches. Quand on écoute le jeune Ligeti, on dirait vraiment que c'est du Bartók, d'ailleurs. Et là, dans le concerto, d'ailleurs, c'est un paradoxe vraiment intéressant, je trouve, parce que la musique est extrêmement complexe et en même temps, il y a plein de rythmes folkloriques ou de choses qui sont très, comment dire, très directes et très, même, primitives, en fait. Donc, on est sans arrêt en train de, ou en train d'essayer vraiment de comprendre parmi des tas d'éléments compliqués ou alors tout simplement de se mettre dans un rythme très direct où il n'y a pas besoin de réfléchir et ça vient du ventre, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada